... Nous sommes dans une immense et magnifique carrière dans la région de Marseille. C'est l'occasion pour Truck Edition de faire une prise en main de ces véhicules qui sont équipés de systèmes de franchissement qui semblent très performants. Nous sommes ici à Marseille pour remettre en avant l'ensemble de la gamme Mercedes-Benz mais aussi la performance de nouvelles fonctionnalités comme ce qu'on appelle le HAD, l'entraînement hydraulique de l'essieu avant et le TRC Turbo Retarder Clutch, l'embrayage hydraulique ralentisseur qui permet d'affronter des situations très particulières hors route en toute sécurité et en toute simplicité pour nos chauffeurs utilisateurs. Le HAD est effectivement très séduisant sur le papier, ça a été bien expliqué mais maintenant, on va vraiment l'essayer. ... Ce qu'on a cherché à faire avec ce système, c'est surtout la facilité d'utilisation pour le conducteur, de sorte que dès qu'il commence à sentir qu'il est dans un endroit un petit peu à risque, il appuie sur un bouton, il ne s'occupe plus de rien et automatiquement, le système va gérer l'entraînement hydraulique de l'essieu avant. Dès qu'il va sentir un petit peu de patinage derrière, hop, il va enclencher l'entraînement hydraulique de l'essieu avant, doser le couple nécessaire sur chacune des roues avant pour garantir la motricité pour se sortir de ce passage un petit peu délicat. Maintenant, nous allons essayer le TRC qui permet de monter et de descendre les pentes sur un chantier sans problème. On va voir quelle est son efficacité. ... Donc là, je suis arrêté dans la pente et je maintiens le véhicule à l'arrêt simplement avec le régime approprié et même si je reculais, je pourrais repartir en avant. Je n'utilise pas le frein du tout. Là, je peux lâcher les gaz un peu, je vais reculer un petit peu. Voilà, là, je recule et là, si j'accélère, je vais repartir sans problème et simplement au couple. C'est d'une douceur incroyable. Dans la chaîne cinématique, on a conçu les choses de la façon suivante. On a le moteur, on a l'embrayage traditionnel. Cet embrayage traditionnel, il va être utilisé uniquement pour les passages de vitesse de la boîte automatisée et on a l'embrayage hydraulique. L'embrayage hydraulique, il sert au démarrage. Donc quand on démarre, on transmet le couple moteur à travers cet embrayage hydraulique et contrairement à un convertisseur de couple ou un convertisseur de couple, il faut faire monter le moteur en régime pour entraîner. Là, on a un moteur qui va monter en régime comme avec un embrayage traditionnel. Il va démarrer très, très vite tout de suite, mais tout en douceur. Et puis à l'inverse, la fonction ralentisseur, quand il va falloir un petit peu, quand on se rend compte que l'ensemble le pouce, il faut ajouter la fonction ralentisseur. Donc là, on a un ralentisseur qui est entre le moteur et la boîte, donc il tourne à un régime plus haut, donc très, très puissant. Et du coup, on a toute l'efficacité, toute la sécurité d'un ralentisseur et encore une fois, sans aucune intervention du conducteur. Là, ce que je peux vraiment affirmer, c'est que c'est extrêmement facile de maîtriser le véhicule dans une situation particulière, avec une charge, sans que la mécanique souffre du tout. On peut maîtriser complètement. C'est très, très bluffant. C'est étonnant. 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 Éonnant. Étonnant. Merci.